Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette vidéo où je vais vous exposer combien avons-nous réalisé en termes de chiffre d'affaires sur la laverie automatique. Je vais pas vous spoiler, mais on a fait un mois record, c'est incroyable. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laurent Boutillet, je suis investisseur en immobilier. Je dispose d'un gros parc immobilier que j'entretiens au quotidien. Diverses sociétés, à savoir une société de conseil en investissement, une agence immobilière, une société de rénovation, des laveries automatiques. Et aujourd'hui, on va aller voir la laverie, mais avant ça, regardez, on est dans un ensemble immobilier. Un ensemble qui est composé de 5 logements qui sont loués en location courte durée. Je vais aller vous en faire visiter un. Il n'est pas prévu, mais les clients ne sont pas encore arrivés. Donc chaque logement dispose de sa boîte à clés. Et quand vous arrivez dans le logement, là ici c'est un T3, 72 mètres carrés. Ça fait 5 ans qu'il est loué en location courte durée. C'est un logement qui fait le taf, c'est pas un logement très haut de gamme. On est loué environ 90, 100 euros la nuitée. Ce logement est loué toutes les nuits, il n'y a jamais de disponibilité. Le but de cette vidéo, c'est que je vous montre une laverie automatique. On va même en profiter pour récupérer un petit peu d'oseille. Je suis passé il y a 48 heures, j'ai récupéré la caisse. Donc je pense qu'il ne doit pas y avoir grand-chose à l'intérieur. Mais pourquoi pas, c'est une laverie automatique qui a 5 machines. Je vous le dis toujours, plus vous avez de machines, plus vous gagnez d'argent. Et ce n'est pas de réinventer la roue en mode Laurent, est-ce que tu crois que ça marche dans cette ville ? Plus vous avez de machines, plus vous gagnez d'argent. Cette laverie automatique a battu tous les records. Je suis content, il faut le savoir, une laverie automatique augmente son chiffre d'affaires de mois en mois jusque la cinquième année pour arriver sur un rythme de croisière à 5 ans. On a mis 100 000 balles dans cet investissement. N'oubliez pas de rester jusqu'au bout de façon à pouvoir tout découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je prends ma voiture et on file sur la laverie automatique. Allez, on avance vers cette laverie automatique qui, comme je vous le disais, a été ouverte maintenant depuis pratiquement 3 ans. Alors cette laverie automatique, on a fait un crédit dessus, environ 100 000 balles, qu'on rembourse sur 5 ans. Donc il va rester 2 ans. On rembourse à peu près 1 000, 1 100 euros par mois. Donc dans 2 ans, ce sera 1 000, 1 100 euros par mois de marge en plus puisqu'on aura pu rembourser le crédit. Et puis dans 2 ans, on sera arrivé au rythme de croisière, soit environ 5 000 euros par mois pour cette laverie automatique. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas 5 000 euros par mois, mais sans publicité. On a ouvert du jour au lendemain, les gens ont commencé, ils sont arrivés. Le premier est arrivé, elle dira, ça a l'air pas mal. Le deuxième est arrivé et a mis un linge. Le troisième est arrivé, a mis un linge et un séchoir. Donc la laverie, elle a pris comme ça en fait en fur et à mesure, sans budget publicité, aucun. Donc encore une fois, l'avantage de la laverie automatique, c'est qu'il n'y a pas d'employés. C'est un gros avantage, surtout quand vous êtes dans un pays comme la France. Le fait de ne pas avoir de salariés, c'est un vrai plus sur cette activité. C'est ouvert 7 jours sur 7. Donc forcément, qui dit ouvert 7 jours sur 7 fait que vous allez faire du chiffre d'affaires tout le temps. Ça ne s'arrête pas seulement la nuit. Pour le voisinage, on pourrait laisser ouvert sur la nuit, il n'y aurait aucun problème. Et ma stratégie, pour vous la partager, c'est d'investir dans les laveries automatiques. Ce sont des business qui fonctionnent, qui me payent les locaux. Moi, j'ai pour ambition de faire un exit avec tous mes locaux. C'est ce qui fait ma richesse. Donc je crée des business à l'intérieur pour faire en sorte que je sois propriétaire. Je suis sûr de ne pas avoir d'un payé parce que c'est moi et moi. Je suis mon propre locataire, je suis le propriétaire et j'avance au fur et à mesure. Ce modèle est scalable, vous pouvez toujours investir, vous ne serez jamais bloqué. Encore faut-il faire attention auprès des banques, nouer une relation de confiance, avoir des capitaux propres qui soient positifs et pas négatifs, et puis avoir un business qui fonctionne et avoir des loyers qui soient corrélés avec la vérité. Donc pendant les dix premières années, j'achète, 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 que ce soit les murs, que ce soit la rue automatique, j'exploite. Et à la dixième année, je commencerai à revendre les fonds de commerce en gardant bien entendu les murs pour que ces derniers me reversent des loyers. Et la finalité de tout ça sera de revendre les murs de façon à pouvoir récupérer tout mon cash. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont dire, ouais mais bon super ton exemple, tu vas acheter un local à 100 000, il va se valoriser. Dans dix ans tu vas le vendre 120 000, mais bon là-dessus tu vas payer l'impôt sur la plus-value, tu vas payer le machin, le truc, ceci. Il y a des solutions, moi je suis en train de réaliser mon premier OBO actuellement pour récupérer une grosse partie de cash, ce qui fait que je change juste de ligne au niveau de mon immobilier. L'OBO c'est la vente à soi-même, donc je récupère beaucoup de cash, l'immobilier reste dans mon parc, simplement il passe de structure à structure, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de liquidité et d'être toujours propriétaire et de pouvoir vendre deux fois mon bien sur environ 15 années d'intervalle. Voilà, si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas, j'accompagne. S'il reste des places, le premier lien est cliquable, prénom, mail, on s'appelle, on fait un call et on avance. Bon, on est arrivé les amis, comme d'habitude, maintenant je ne peux pas faire des vidéos tranquilles, il y a encore plein de monde à la laverie automatique, on va essayer de se faufiler et on va essayer de se faire une petite vidéo tranquillement. Bonjour ! Bonjour ! Bon, je vais pouvoir pouvoir comptabiliser tout ça, c'est la recette qui vient d'arriver, j'avais été chercher la caisse il y a 48 heures, là il y a beaucoup de monde derrière, dans la laverie automatique, donc on a récupéré tranquillement notre compte. On est à la laverie automatique, elle est juste à côté, honnêtement, ce n'est pas que je ne veux pas, mais je n'ai pas envie de déranger les gens, il y a plein de gens qui viennent, en plus on est samedi aujourd'hui, j'ai super bien choisi mon jour pour vous faire une vidéo, il n'y a rien à dire. Bref, je ne vais pas me plaindre, c'est du business, c'est du bon business, la laverie ne fait que de progresser, donc j'ai fait des captures d'écran, je vais vous montrer tout de suite les chiffres qu'on a réalisés, de façon à ce que vous puissiez comprendre comment la laverie évolue, comment elle fonctionne, et puis on va faire aussi des prévisionnels. Vous l'avez vu, je suis passé à l'instant, j'ai récupéré un petit peu d'argent, je ne sais pas combien il y a, je vais aller compter, je passe de temps en temps, ce n'est pas le plus gros, une laverie automatique, ça ne demande vraiment pas. Or, événement spécial, une panne sur une machine, tout ce qui est mécanique peut tomber en panne, ça part, voilà, je veux dire, ce n'est pas parce que vous avez une, deux, trois laverie automatique, vous avez un boulot à plein temps, loin de là, en termes de temps. En termes d'argent, oui, c'est possible, une laverie automatique, une fois le crédit fini de payer, donc à la cinquième année, si vous prenez un crédit de cinq ans sur vos machines, ça, c'est un business qui va vous dégager de 2 000 euros par mois, donc vous en avez trois, ça vous fait 6 000 euros par mois, vous visez avec 6 000 euros par mois, après, il faudra des dures, bien sûr, l'imposition, puisque vous êtes dans un pays très fiscalisé qui est la France. Moi, je suis vraiment dans le cadre d'une diversification, ce n'est pas du tout ce qui me nourrit au quotidien, encore une fois, je vous l'ai dit, le fait de mettre des business dans des locaux font que les locaux sont payés par les business, et du coup, je me retrouve propriétaire de plusieurs locaux, et ça fait maintenant 20 ans que j'investis, donc je commence à avoir les premiers crédits qui se terminent, et c'est vrai que quand on dit que l'immobilier, en fait, c'est du cash flow, c'est-à-dire, tu payes combien de crédit ? Ah, je paye 800 euros de crédit. Ah ouais, et c'est combien tes loyers ? Ah, j'ai 1 000 euros de loyer. Ah, putain, avec l'immobilier, tu gagnes 200 euros par mois. Ben non, en fait, avec l'immobilier, tu gagnes 1 000 euros par mois, c'est-à-dire que moi, tous les mois, je reçois des loyers, en face, certains, j'ai de la dette, d'autres, je vous l'ai dit, j'ai fini de payer, d'autres, je suis en train de finir de payer, mais prenez en compte que vos loyers sont votre future rente et vous vous enrichissez de mois en mois. Si vous avez 1 000 euros de loyer, vous vous en chérissez de 1 000 euros parce que vous avez levé de la dette, vous avez demandé un crédit à la banque, cet argent n'est pas le vôtre, il est remboursé par le locataire, donc vous avez mis de côté 1 000. Donc si les taux d'intérêt montent, si vous achetez un bien qui est dans une grosse ville et que le crédit est à 800 euros et que vous avez 600 euros de loyer, vous êtes en effort d'épargne, mais vous gagnez 800 euros par mois, c'est la même chose que si vous mettiez de côté 800 euros par mois puisque le crédit se paye, la dette se diminue et c'est vous qui êtes au titre de propriété. Donc moi, je sais que je deviendrai riche, si je peux utiliser cette expression, puisque la richesse, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui avec 2 000 euros par mois sont très heureux, il y a des gens avec 20 000 euros par mois sont à découvert, ça dépend de votre façon de gérer l'argent. Moi, c'est vrai que j'ai aujourd'hui, je fais très attention à mon argent, je suis passé par plusieurs phases, à l'âge de 20 ans, l'insouciance, je dépensais, je dépensais, je dépensais plus que ce que je gagnais. Aujourd'hui, j'ai trois piliers, pilier numéro 1, tous mes business, pilier numéro 2, mon immobilier, pilier numéro 3, mes placements. Donc, mon pilier numéro 1, ce sont les business que je crée au fur et à mesure. Donc, ça peut être un restaurant, ça peut être de mon côté une agence de conseil, ça peut être une agence immobilière, vous avez compris, ça peut être votre CDI, le pilier qui va vous faire gagner de l'argent tous les mois. Et ce pilier, cet argent, au lieu de le dépenser, ce que je fais, c'est qu'à la fin du mois, je vais par la banque et je lui dis, voilà, écoute, moi j'ai créé un nouveau business et ce business, il me rapporte 500 euros, 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros par mois, combien tu me prêtes ? Et la banque, effectivement, si demain, elle étudie votre dossier et que vous avez un CDI et que vous gagnez 2 000 euros par mois, elle va vous dire, je te prête 30 % de ces 2 000 euros, j'estime qu'il te faut 70 % pour vivre, pour ta voiture, ton essence, ta mutuelle, manger, sortir, etc. Donc, je veux bien te suivre à hauteur de 30 % de tes revenus. Donc, je te prête 30 % de 2 000, l'équivalent de me rembourser 600 euros par mois. Tu mets les 600 euros par mois sur 20 ans, ça te fait à peu près 80-90 000 et la banque va te prêter 80-90 000. Avec ces 80-90 000, tu peux acheter un local dans lequel tu vas mettre un business et du coup, augmenter tes revenus chaque mois. Donc, tu achètes un local, ça veut dire que tu es passé du pilier 1 au pilier 2. Donc, ton pilier 1, ton CDI, tu as permis de lever de la dette, donc de demander un crédit à la banque pour alimenter ton pilier 2. Ton pilier 2, c'est l'immobilier. Tu vas acheter un local à 80-90 000 et tu vas y mettre à l'intérieur ton business. Tu as l'avril automatique. Et ta l'avril automatique, elle va te générer sur les 5 premières années environ 1 000 euros par mois puisque ton crédit machine n'est pas payé. Et à la 6e année, tu seras à 2 000 euros par mois. Ce qui veut dire que 1 000 euros par mois, tu les rajoutes à des 2 000 euros par mois et ça te fait 3 000 euros par mois qui rentre. Et la banque, au lieu de te prêter 600, 30 % de 2 000, elle pourra te prêter 900, 30 % de 3 000. Et avec 300 euros supplémentaires, tu vas pouvoir acheter autre chose encore. Avec 300 euros de plus sur 20 ans, tu peux te faire financer 50 000 balles et tu peux t'acheter un appartement que tu mets en location courte durée. De fil en aiguille, ça va continuer à avancer comme ça. Il faut savoir que l'immobilier, il y a un taux d'endettement, c'est-à-dire que la banque va te demander maximum 30 %, voire 35 %. Pour les business, il n'y a pas d'endettement. On va juger un prévisionnel. Donc, tu peux très bien être endetté à 35, voire à 37 ou à 38 % par la banque. La banque, elle te dit non, mais tu veux monter une lavrie automatique, la banque, elle va te dire, « Attends, je regarde la lavrie automatique. » J'en ai déjà financé 100 en France. Effectivement, le prévisionnel que vous m'avez donné, il est bon par rapport à ce qu'on fait. Donc, oui, vous êtes endetté à 38 %, mais là, on juge un business. Donc, on va vous prêter 50 000, 60 000, 70 000 euros sur 5 ans. Et ça va te faire 1 000 balles et tu as la lavrie, elle va faire 3 000, 4 000, 5 000 euros de chiffre d'affaires. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer le chiffre d'affaires qu'on a fait ce mois-ci. Tu vois que les chiffres ne sont pas déconnants du tout. Au contraire, on est dans une réalité qui te permet de pouvoir lever de plus en plus de dettes et de faire en sorte d'avoir de plus en plus d'argent. C'est le principe de l'investissement. Et une fois que tu as réalisé ton pilier numéro 2, c'est-à-dire que tu as placé ton argent sur un local, le local va être payé par ton business qui est à l'intérieur ou par d'autres locataires. Tu n'es pas obligé de te mettre tout le temps dans tes business. Eh bien, si tu as 800 euros de crédit et que tu as 1 000 euros de loyer, tu as 200 euros de cash flow. Donc, tu vas payer toutes tes petites charges, etc. tes impôts. Et si tu restes de l'argent, tu le fous sur le pilier numéro 3, bourse et placement, sur des actions qui vont te rapporter des dividendes ou sur des ETF, des produits structurés, sur une assurance vie, bref, de l'argent qui fabrique de l'argent. Et souvent, j'ai des gens qui me disent « Laurent, on m'a dit que la bourse, c'était mieux que l'immobilier. Qu'est-ce que tu en penses ? » Pour moi, il n'y a pas mieux. La bourse, c'est un super vecteur. L'immobilier, c'est un super vecteur. Il faut juste le faire dans l'ordre. Si tu vas voir la banque parce que tu n'as pas d'oseille et tu lui dis « prête-moi 300 000 euros pour acheter des actions Coca-Cola », la banque, elle va te dire « non, la contrepartie est trop risquée, je n'y vais pas ». Si par contre, tu vas voir la banque et tu lui dis « prête-moi 300 000 euros parce que je gagne 3 500 euros par mois et que je n'ai pas de crédit et que je vais hypothéquer le bien sur lequel tu vas me prêter l'intégralité de la créance », la banque, elle va te dire « oui ». Elle va te dire « oui » et puis toi, le cash flow, tu vas le placer, donc tu vas accumuler des actions et quand tu vas vendre, tu vas pouvoir récupérer une grosse partie d'argent pour pouvoir la mettre sur ton pilier numéro 3. Donc la bourse, c'est très bien, mais la bourse, c'est la finalité. Si tu as beaucoup d'argent aujourd'hui, je te conseille d'en placer. Si tu n'as pas beaucoup d'argent aujourd'hui, je te conseille d'en lever. D'ailleurs, quand je te dis « je t'en conseille », c'est ce que je fais moi, ce n'est pas un conseil en investissement. Tu fais ce que tu veux, je te partage mon expérience, c'est ce que je fais au quotidien, je kiffe faire ça, mais si tu fais des gains, tant mieux pour toi, si tu perds de l'argent, tant pis pour toi, mais dans les deux cas, je n'y suis pour rien. Moi, je suis là juste pour t'expliquer ce que je fais de mon argent, comment je le fais. Et j'adore ça, parce que tu vois, toute la journée, toute la semaine, tous les mois, tous les ans, je revois mes stratégies, mais dans la globalité, dans la finalité, j'ai commencé en 2001, on est en 2024, bientôt 2025. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux, à savoir l'argent fabrique l'argent. C'est uniquement ça. Donc là, laverie numéro 1 performe, la laverie numéro 2 est en train de monter gentiment. Parce que ça, c'est pareil, tu vois, la mairie, ils ont fait des travaux dans la ville où je suis, ils ont fait des travaux pendant 6 mois. Pendant 6 mois, plus personne ne pouvait rentrer dans la laverie automatique, mec. Si tu voulais laver ta couette, il fallait que tu passes dans des tranchées tellement il y avait des travaux. La mairie, on a perdu du fric, on n'a pas fait de chiffre d'affaires. On a foutu, ils nous ont envoyé notre taxe foncière en nous disant, tenez, 10% d'augmentation, vas-y paye. Je n'ai pas fait de chiffre, paye, on verra plus tard. J'ai même la société des eaux qui m'a appelé en me disant, oui, on va changer les chemises, les chambres, je ne sais pas quoi, ils vont changer des trucs dans les tuyaux, il va falloir arrêter votre laverie parce que là, sinon, les gens, ils ne vont pas pouvoir écouler les eaux. Ok, je ferme combien de temps ? 24 heures ? Quand ? Demain matin ? J'ai fermé carrément la laverie automatique, la numéro 2. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tout ça, c'est une expérience que vous mettez en place 5 ans, ça va très vite. Regardez, vous avez déjà pris peut-être un crédit pour votre voiture, vous êtes déjà propriétaire de votre voiture, vous avez vu, vous n'avez pas le temps de dire ouf que c'est passé sauf que votre voiture, elle vous coûte de l'argent tous les mois. La laverie automatique, elle vous rapporte tous les mois. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo, tiens, je te mets une capture juste ici, regarde, il y a du monde dans la laverie automatique. Ces gens-là, en fait, ils sont en train de me rapporter de l'argent. Si tu prends une machine à laver à 4 euros je fais 50% de marge. Donc, à chaque fois que tu prends un séchoir à 2 euros, je fais 2 euros dans ma poche. Et pourtant, je suis dans ma voiture, tu vois, je suis en train de t'expliquer, je suis en train de parler. Et c'est ça la vraie force parce que demain, tu vas bosser, tu as un CDI, c'est bien, tu demandes une augmentation, c'est bien, tu travailles 2 heures de plus par semaine, c'est bien, mais quand tu vas partir en vacances, quand tu vas être malade, quand tu vas être en retraite, qui est-ce qui va travailler pour toi ? Personne, rien. Là, moi, au moment où je te parle, j'ai commencé cette vidéo, je finis cette vidéo, quand tu vas regarder cette vidéo, je serai plus riche au moment où le temps passe. Et ça, tu peux le faire aujourd'hui, il n'y a aucune contrainte. Une lavrie automatique, ça vaut 60 000 euros, 80 000 euros, 100 000 euros, 120 000 euros, suivant le nombre de machines que tu mets, tu mets 3 machines pour 60 000 balles, tu as une lavrie automatique. Tu mets 5 machines pour 100 000 balles, tu as une lavrie automatique. Tu mets 7 machines pour 120 000 balles, tu as une lavrie automatique. Plus tu mets de machines, plus tu gagnes. C'est comme au distributeur. Tu mets 2 euros, tu as une canette. Tu mets 4 euros, tu as 2 canettes. Tu mets 6 euros, tu as 3 canettes. C'est la même chose. Tu mets une machine, tu fais 700 balles de chiffre d'affaires à la fin du mois. Tu mets 3 machines, tu fais 2100 balles. Tu mets 5 machines, tu fais 3500 balles de chiffre d'affaires à la fin du mois. C'est réglé comme du papier à musique en fait ce business. Il n'y a pas besoin d'être intelligent. D'ailleurs, il y a plein de monde et je reçois des fois des commentaires en mode mais je crois que tu as inventé les laveries automatiques, mec, tu crois que… Ben non, je suis né en 82. Dans les années 80, il y a des mecs qui mettaient des laveries automatiques. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur un renouveau, tu vois, les machines sont différentes. Elles essorent beaucoup plus. On est en super essorage donc tu as beaucoup de moins de cycles de séchage derrière. Donc, les gens qui vont dans les vieilles laveries automatiques, ils mettent 4 balles dans une machine à laver et ils mettent 10 balles dans un séchoir, tu vois, et ce n'est pas sec. Et le séchoir, il consomme énormément d'énergie, tu vois. Tu es à 1400 tours, le linge, il sort, il est sec. Mec, il faut que tu essayes. Viens dans mes laveries, tu vas voir. Le linge, il sort, il est sec. Ce qui veut dire que finalement, tu n'as pas besoin d'utiliser beaucoup de cycles. De toute façon, moi, la promesse, c'est simple, c'est 60 minutes pour laver et sécher. Voilà. Donc, tu as 42 minutes de lavage, tu as 15 minutes de séchage, donc moins de 60 minutes. Donc, en une heure, tu laves et tu sèches ton linge. Et pour ça, il te faut des machines qui soient super performantes. Performantes, ça veut dire peu de consommation d'eau, peu de consommation électrique et pour le client, peu de séchage derrière pour gagner du temps et avoir un truc qui est super sec. Quand tu as un produit comme ça, mec, tu es sur l'autoroute de l'investissement, vas-y. Mais les places sont à prendre maintenant. En fait, tu peux comprendre l'idée. Il y a plein de gens qui vont comprendre. Tu vois, regarde, cette vidéo, elle va être vue à 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000 personnes, je ne sais pas. Il y en a 99% qui vont dire il a raison. Je comprends le concept. Il y en a 1% qui vont le faire. C'est quoi la différence entre les deux ? C'est qu'il y en a un qui passe à l'action et il y en a un qui regarde le train passé. Et quand il se passe, tu vois, dans 5 ans, regarde l'âge que tu as, tu rajoutes 5 ans, ce n'est pas vieux. Et dans 5 ans, tu sais que tu peux faire 2000 euros par mois parce qu'aujourd'hui, tu as pris une décision. Et pourtant, il y a des gens qui vont vouloir 2000 euros par mois dans 5 ans et qui ne vont pas prendre la décision aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, là, je suis à la 3ème laverie automatique. Franchement, je n'ai pas besoin de ça mais je me retrouve dans 15 ans avec 3 locaux qui valent 120 000 balles aujourd'hui et qui, du coup, dans 15 ans, vaudront entre 130 000 et 140 000. Donc, tu fais 140 000 multiplié par 3, je me retrouve avec 420 000 euros de dispo qui a été autofinancé par un business que j'ai mis à l'intérieur. C'est le même business que McDonald's qui a inventé des burgers pour pouvoir construire des bâtiments et se les faire payer par ces franchisés qui sont à l'intérieur. Ils s'en foutent de vendre des burgers. Par contre, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des emplacements premium et d'avoir des loyers par les gars qui sont à l'intérieur et qui fabriquent des burgers. McDonald's, c'est une foncière. Ils ont tout compris. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et une fois que tu as compris ça, ce n'est qu'une question de temps en fait parce que peut-être que tu n'es pas finançable aujourd'hui mais que tu prends la stratégie par les bons bouts et que tu es finançable dans un an, dans six mois, dans trois mois, dans deux ans. Mais ça passe très très vite. Et une fois que ton plan est établi, tu sais quel produit recherché. Tu vas dans une ville, au moins 8000 habitants, tu regardes combien il y a de la brille, tu trouves un local. Si c'est un local de 40 mètres carrés, tu vas le toucher 80 à 100 000 balles, tu rentres dessus. Si tu as un local qui fait 80 à 90 mètres carrés, tu vas l'acheter 130 à 150 000 balles, tu le divises en deux. Et puis, tu loues une partie et toi, tu te gardes l'autre partie. Donc, ta première partie, elle va pratiquement te payer toute ta taxe foncière et tu vas avoir une petite rentrée locative et l'autre partie, elle est pour toi. Donc, tu vas capitaliser et tu vas être propriétaire de ton bâtiment et ce sera payé tout seul. Parce que jamais de la vie, tu ne vas pas te payer. Tu vois, c'est toi et toi. Donc, bien sûr que tu es d'accord avec toi. Bon, revenons-en à nos moutons. Combien avons-nous réalisé de chiffres d'affaires dans cette laverie automatique sachant que, on avait le précédent mois record était à 4400 euros. Un petit peu plus de 4400 euros. Je vais vous mettre la capture juste ici. Vous le voyez, c'était il y a deux mois sur le mois de juillet. On avait fait une très belle activité. Alors, moi, j'étais en vacances. Donc, mois record mais je n'ai pas fait grand chose en toute honnêteté. Moi, j'étais allongé sur un transat. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis tourné. J'étais sur le dos et après, j'étais sur le ventre. Mais c'est ce truc que j'ai fait. Bon, sans rire, on avait fait plus de 4000 euros. C'est cool. Les charges fixes pour cette société, c'est 2200 euros. Donc, vous voyez qu'on avait fait une très belle marge. On était plutôt content. Mais là, sur le mois d'octobre, ailleurs, roulement de tambour. Plus de 4600 euros. Je vous mets la capture juste ici. Donc, vous voyez, on a passé les 4600, soit on a battu le record de plus de 200 euros. ce mois-ci, au mois de septembre. Au mois où je fais cette vidéo, on est en octobre. Donc, je suis super content. Que vous dire de plus, si ce n'est que on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai pour projet de rajouter deux machines dans la laverie automatique. C'est une laverie qui fait 40 mètres carrés. J'ai cinq machines et deux séchoirs. Et voilà, aujourd'hui, je sais que je vais mettre deux machines de plus et dans le même local, je vais faire environ 1300, 1400 euros le type d'affaires en plus. Et je vais passer mes 5000 euros facilement parce que j'aurai plus de machines. Et les gens, quand ils vont arriver, ils vont voir que toutes les machines sont prises. Ils ne vont pas dire « Ah bah putain, je reviendrai plus tard. » Et ils ne reviennent pas. Ils vont dire « Bon, il reste deux machines. Je vais prendre celle-là. Je pensais prendre une 6 kilos, mais il y a la 14 qui peut le plus, peut le moins. Donc, je vais prendre la 14. Allez. Et puis, la 14, moi, je la vends 11 euros et là-dessus, je vais récupérer 10 euros de marge et tout le monde est content. Tout le monde fait de l'argent. Donc, voilà. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer petit si vous n'avez pas trop de ronds. Commencez fort si vous avez beaucoup d'argent. C'est-à-dire, vous louez ou vous achetez un local si vous êtes dans la même stratégie. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Encore une fois, moi, je vous dis, j'ai une stratégie d'acheter les locaux parce que c'est mon kiff. J'aime l'immobilier et que je vois ma sortie par le fait d'avoir capitalisé et pas forcément par le business des laverilles en elles-mêmes. Mais encore une fois, trois laverilles, 6 000 euros par mois, c'est un beau salaire. 6 000 euros par mois, quand tu fais beaucoup d'investissements, que tu bourlingues, que tu fais de l'immobilier, etc., 6 000 euros par mois, ça ne fait pas rêver. C'est clair. Maintenant, si tu travailles aujourd'hui, tu te lèves le matin, 6 000 euros par mois, ça fait quoi ? Ça fait du 72 000 l'année. Bon, est-ce que tu déclares 72 000 euros l'année, plus, moins, tu vois un peu ce que ça fait ? Et tu n'es pas obligé de te déplacer. Alors, en plus, quand tu te déplaces, ton service ménage, il passe trois fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Donc, tu peux mettre un petit coup, tu peux regarder, hop, un petit coup de vinaigre, machin, qu'est-ce qu'il te fait ? Ah, tu checks, tu vois, tu prends tes clés, tu vois les gens. Moi, aujourd'hui, je suis passé, tu vois, il y avait du monde, j'ai donné des petits jetons, tu vois, des petits jetons gratuits, tenez, 2 euros. Si vous êtes content, n'hésitez pas à laisser un petit avis, un petit avis Google, hein, en disant que le barbus et le chef, il fait du bon business, hein, tu précises. Et donc, vous vous faites kiffer, voilà, vous passez, c'est quand même une autre vie, quoi. Et je ne dis pas que c'est facile, vraiment, je sais, parce qu'il y a des gens, je vous disais en début de cette vidéo, qui m'écrivent en disant, Laurent, j'ai 7 laveries automatiques, tous les jours, je suis allongé, je suis à 4 pattes, en train de réparer la laverie. Ben mec, si ta machine est pourrie, il faut aller à la poubelle, quoi. Elle est tombée de neuve. Enfin, je veux dire, ne casse pas les couilles, déjà. Et puis, moi, tu vois, je roule dans une voiture qui ne tombe pas en panne et puis si elle tombe en panne, j'appelle Audit, je pense que je paye une assurance, c'est pour ça que j'achète. N'essayez pas de faire du neuf avec du vieux, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui achètent des laveries automatiques à 20 000 euros et puis, qui sont dedans et la machine, elle tombe en panne. Ils se disent, je ne comprends pas. Moi, j'ai vu le rang, le rang groupillé, je ne sais plus comment il s'appelle, un boubillé, un barbu, un barbu, tu vois, qui c'est bon. Bon, j'ai pris sa formation parce que c'est un connard, mais bon, je voulais quand même savoir ce qu'il y avait dedans. Et puis, j'ai acheté une laverie. Il a dit qu'il fallait acheter une laverie et je l'ai acheté 20 000 euros. Bon, il y avait du scotch marron sur toutes les machines, je n'ai pas compris. Bon, j'ai mis en route, ça a pris feu. Ben ouais, mec, mais tu vois, là, moi, j'achète une, il y a 5 machines, j'ai payé 100 000, j'ai payé 100 000. J'ai pris la Rolls des machines, donc du coup, les machines ne tombent pas en panne. Et si ça tombe en panne, franchement, tu sais quoi, moi, je ne suis pas mécanicien. Moi, je suis un bon bricoleur, j'adore faire du placo, du carrelage, etc., mais en mécanique, je ne m'y connais pas, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des courroies dans les machines, je sais qu'il y a un pressau-stage, c'est qu'il y a des joints, mais ce n'est pas mon métier, tu vois. Moi, je suis un investisseur, je ne suis pas un mec qui fait de la mécanique, donc si tu fais de la mécanique, tu peux aussi faire une lavour automatique, mais moi, je ne fais pas de mécanique, mec, donc moi, je suis là pour faire de l'argent, je suis là pour créer des concepts, pour que les gens, ils lavent leur linge, je construis des bâtiments, les gens, ils peuvent dormir, et puis là-dedans, je prends un peu d'argent, tu vois. Et puis, j'essaie de faire ça bien, tu vois, je fais des beaux appartements, comme ça, les gens construisent des vies à l'intérieur, et puis, je me regarde dans le miroir le soir, puis je me dis que j'ai fait quelque chose de bien, tu vois, j'ai participé, tu vois, là, j'achète un bâtiment de 2500 m², je fais 32 logements à l'intérieur, tu vois, et bien, je rénove tout le truc, il est pourri, tu vois, il y a des rats au sous-sol, il y a de l'amiante, et bien, je reprends tout, j'ai déposé un permis, là, j'ai déposé un permis, mec, les bâtiments de France, ce n'est pas autorisé, ça, les fenêtres en PVC, je dis, ah bon, c'est marrant, parce que le voisin, il a des fenêtres en PVC bleu, et l'autre au bout, le collège, il a des fenêtres en PVC, oui, mais eux, ils n'ont pas demandé, et vous, comme vous avez demandé, on va vous dire non, ah bon, j'aurais dû fermer ma gueule, ah oui, mais ça, ça, maintenant que vous le savez, vous ne pouvez plus, donc on est obligé de vous dire non, donc eux, ils m'ont mis, bâtiment de France, fenêtre en alu, couleur ivoire, tu vois, ouais, le devis, il est juste passé de 174 000 à 310 000, tu vois, et puis là, ça prête, tu vois, ouais, mais c'est beau, c'est beau, coco, mais bon, donc, moi, je fais des choses, tu vois, et ce qui est important dans ce que tu fais, c'est que tu seras en accord avec toi-même, parce que la compétition, c'est entre toi et toi, tu vois, on n'en a rien à vendre les autres, alors je sais, il y a les réseaux sociaux, ton copain, il a fait ça, lui, il gagne de l'argent, tu te connectes le soir, tu es rentré, tu es claqué, tu as eu une journée de merde, ton patron, tu as pris la tête, ta femme, tu as dit, c'est bon, ça me casse les couilles et tout, tu rentres, tu te mets sur les réseaux, et là, tu as un gus qui te dit, je suis rentier de l'immobilier, tu en as un autre qui te dit, j'ai gagné trois fois en faisant du trading, en appuyant sur une touche, je ne l'ai même pas fait exprès, j'ai gagné 20 000, tu as un seul coup, tu te dis, mais il n'y a que moi qui est con, il n'y a que moi qui est un gros connard en fait, parce que j'ai fait une journée de merde, je ne gagne pas d'argent, je n'arrive pas à investir, la banque me dit non, et quand j'en parle à ma femme ou quand j'en parle à mon mec, il me dit, arrête avec tes idées de merde, mais non, en fait, on est tous comme ça, on est tous, et surtout, la compétition, vous la faites avec vous-même, vous ne pouvez pas vous comparer avec un mec, j'ai à la fois un mec de 20 ans qui me dit, ouais Laurent, je fais du trading, j'ai pris ta formation sur l'immobilier, mais maintenant, je gagne plus avec le trading, full trading, regarde, je fais 20 000, je fais, je me dis, mais c'est bien gars, moi j'ai trois enfants, tu as vu, c'est plus, tu as vu, je ne fais pas la compétition avec lui, il a 20 ans, il ne peut pas avoir trois enfants de 16, 17 ans, de 12 ans, à 20 ans, on ne peut pas lui demander ça, parce que chaque âge, c'est bonheur, et puis s'il kiffe faire 20 000 euros avec du trading, et qu'il arrive à tenir dans le jeu, le temps sur son trading, qu'il fasse du trading le mec, tu vois, et puis moi, je suis dans mon coin, je fais mon immobilier, je fais mes laveries, je fais mon agence, je fais mes accompagnements, j'investis, je fais de la bourse, tu vois, pour moi, et moi la compète, je ne la fais que moi-même, tu vois, et je me regarde dans le mureau en me disant, Laurent, est-ce que tu as été meilleur qu'hier, est-ce que le mois prochain, et puis, si tu réinvestis tes intérêts, combien tu vas gagner d'argent, mais je le garde pour moi, tu vois, c'est moi et moi ça, si je suis fier de moi, je me sens bien, je ne vais pas me comparer en me disant, il faut que je fasse plus, parce que le mec, il a fait plus, et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes où des gens me disent, ouais, putain, Laurent, j'ai acheté ta formation sur les laveries automatiques, j'ai tout compris, c'est génial, mais je suis dégoûté, je n'arrive pas à passer à l'action, putain, je ne le vis pas bien, mais tu ne le vis pas bien par rapport à quoi ? Dans le groupe, je vois, il y a des gens, ils ont fait des laveries et tout, et pas moi, mais c'est juste qu'ils avaient peut-être une opportunité, ils ont peut-être touché un héritage, ils ont peut-être de l'argent, ils avaient peut-être déjà le local, peut-être que leurs parents, peut-être un coup de chance, peut-être, 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 mais qu'ils aient une laverie et qu'ils n'en aient pas, puis tu sais, ils peuvent avoir une laverie, toi, tu ne la fais que dans 6 mois et puis eux, ils vont faire 3000 balles par mois avec toi, là où tu es placé, tu vas faire 4000 d'eux et avec le temps, tu vas les rattraper, mais la compète, c'est vous et vous, il n'y a aucun intérêt, tu vois, là moi, j'ai créé un club, le club privé ImoCash où à l'intérieur, il y a des gens qui investissent dans des immeubles, etc., je présente des deals, etc., il y a des gens qui ont des gros revenus, il y a des gens qui ont du gros patrimoine, il y a des gens qui, on s'associe, on fait des choses ensemble, on se projette, mais on n'est pas dans la course à la plus grosse, tu vois. Moi, j'avais besoin de trouver des gens qui puissent s'associer avec moi parce que j'ai plein de projets et je ne peux pas tout faire et il faut que je dilue un peu le risque parce que j'ai 24 heures dans une journée, j'aime bien dormir 8 heures, donc il faut que je m'organise puis comme je te l'ai dit, j'ai trois enfants donc je n'ai pas envie de me dire quand ils ont 20 ans et 25 ans et 27 ans, oh, j'ai des enfants moi, vous avez déjà 25 ans, tu vois, je n'ai pas envie de ça, tu vois, j'ai envie d'en profiter dès maintenant. Donc, la course, tu la fais avec toi-même, tu la fais avec, en collaboration avec ta femme, avec ton mec, avec tes enfants, avec tes… mais tu ne la fais pas contre ou en te comparant aux autres ou alors si tu as d'autres personnes à côté, ça doit juste être une motivation, ça ne doit pas être un frein. Comme ça, je vois les choses. Donc, moi, avec mes petits moyens, j'ai commencé, j'avais 19 ans, j'étais à Découvert sur mon compte, ça a été très long, 1 euro, c'était long, pour passer de 1 à 2 euros, j'ai fait 100%, tu vois, c'était long, mes premiers 1 000 euros, mes premiers 10 000, mes premiers 100 000, mon premier million, tu vois, tout ça, ça a été à la sueur du front, tu vois, et aujourd'hui, je suis fier seulement de ma femme et moi, c'est-à-dire, c'est nous qui, chaque jour, on se lève, on se met la pression, on se dit qu'on va y arriver, qu'on va démerder, qu'on va machin, etc., et c'est nous et nous, encore une fois. Donc, voilà, vous devez être fier de vous si vous y arrivez, et vous ne devez surtout pas vous dire que les autres vont plus vite que vous, etc., etc., et votre stratégie, elle peut être complètement différente de la mienne et être très très bonne et mieux vous correspondre, tu vois, c'est comme ça, c'est, il n'y a pas de règle en la matière. En fait, moi, je suis super content et vous avez vu, je célèbre toutes mes victoires, franchement, je vais vous dire, j'ai fait 4600 euros de chiffre d'affaires, j'aurais fait 7000 euros de chiffre d'affaires, ça n'aurait pas changé mon quotidien, l'avril n'est pas mon gagne-pain. Mais, on est dans une progression, ce qui veut dire que ce que j'ai mis en place fonctionne. Donc, il faut que je puisse me dire que c'est bien, me féliciter, parce que si tous mes business progressent, le tout fait l'ensemble. Du coup, je vais remonter plus d'argent dans la holding, la holding, elle va pouvoir lever beaucoup plus de dettes, je vais pouvoir avoir un plus gros patrimoine, je vais pouvoir revendre, je vais pouvoir plus de liquidités, je vais pouvoir placer mon argent, plus de dividendes et je vais pouvoir léguer à mes enfants des actions à dividendes, des ETF, plutôt que de leur léguer de l'immobilier. Parce que, moi, les enfants, ils n'ont pas choisi à faire de l'immobilier. Donc, là, aujourd'hui, ils voient papa allongé par terre en train de reprendre une baignoire, papa en train de mettre en place des laveries, papa en train de parler aux locataires, papa, 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 mais quand je vais leur léguer, ce sera dans 20 ou dans 30 ans, il faudra recommencer les travaux à zéro, durée de vie d'un ballon de chaud de 8 ans. Donc, forcément, on aura déjà changé le ballon deux fois avant qu'ils héritent. Donc, ils n'ont peut-être pas envie de ça, eux. Moi, je l'ai choisi. J'ai choisi d'avoir des emmerdes pour bien gagner ma vie. Peut-être qu'eux, ils vont juste gagner leur vie sans avoir les emmerdes. Dans quel cas, si je sors et que je vends tout mon parc immobilier et qu'avec le capital déduit de ma fiscalité, j'achète des actions qui versent des dividendes tous les mois ou tous les trimestres ou tous les semestres, peut-être que les enfants vont dire papa, c'est ça qu'on veut. On veut des actions, peut-être qu'on arbitrera, peut-être qu'on n'arbitrera pas, mais c'est du cash qui rentre sans locataire en face. OK. Eh bien, ça, c'est une gestion en bon père de famille, en bonne mère de famille. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, préparer le truc. Tu ne peux pas laisser un piège à tes enfants. J'imagine, je laisse un patrimoine à plusieurs dizaines de millions d'euros à mes enfants. Et mes enfants, ils n'arrivent pas à gérer les locataires. Ils n'arrivent pas à rénover les biens. Ils ne s'en sortent pas. Ils se prennent la tête entre eux. Je leur donne une bombe. C'est une bombe que je leur donne. Parce qu'au moment, il va falloir vendre ou il va falloir payer la succession. Si je n'ai rien préparé, ils vont se faire détruire par le fisc, mais détruire. Donc, aujourd'hui, plutôt que de faire la course contre les autres, l'idée, c'est simplement de réfléchir à vous et de faire les choses sérieusement et de laisser une trace sur cette terre acheter un bien, ce n'est pas compliqué. Par contre, prévoir de sortir du bien si vous n'avez pas votre prêt, si vous n'avez pas vos garanties, si vous n'avez pas les… Il faut réfléchir. On ne fait pas n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je propose un accompagnement. Si vous êtes intéressé, que vous voulez investir dans l'immobilier, si vous voulez investir dans une lave automatique, je peux vous accompagner. N'hésitez pas à regarder en dessous. Au moment où je fais cette vidéo, tu trouveras si joint les éléments d'un immeuble. Je viens de recevoir un petit immeuble de rapport. Je vais l'étudier, je le mettrai seulement pour le club pour un nouveau deal. Mais regardez, cliquez sur les liens qui sont en bas. Il y a plein de liens. Vous allez kiffer liens d'accompagnement, etc. Au moment où je fais cette vidéo, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour l'accompagnement immobilier, l'accompagnement lave automatique. Mais suivant, quand vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il y aura à nouveau de la place. Cliquez si vous pouvez aller au bout de la démarche et qu'il y a des places qui se sont libérées. Voilà. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Voilà, en voiture, concept sympa. Si vous avez kiffé, mettez-moi un like et commentez. J'aime bien savoir d'où vous venez. Vous commentez en disant je viens d'Insta, je viens de YouTube, je viens de TikTok, je viens du groupe Telegram. Le groupe Telegram aussi. Et tout en bas, je crois que je vais mettre 17 liens dans cette vidéo. Ça va être la vidéo du lien. Mais abonnez-vous, c'est important. Vous avez tout. Je fais des choses différentes suivant les groupes. C'est de faire les choses bien. Il y a pas mal de choses si vous voulez suivre un petit peu l'actualité. Bon allez, moi j'ai kiffé passer du moment avec vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Investis fort, investissez fort et à très vite. Ciao, ciao.